Bien bonjour mon ami, bienvenue sur cette chaîne où tous les jours, je serai une vidéo pour aider les gens à maîtriser et comprendre leur personnalité, notamment grâce au MBTI efficace. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui est extrêmement important quand on essaye de comprendre sa propre personnalité. Énormément de gens le font souvent en passant un test, puis ils vont chercher à approfondir, ils vont se renseigner sur les différentes fonctions, etc. Et se demander, est-ce que c'est moi, est-ce que ce n'est pas moi ? En gros, c'est ça la méthodologie de la plupart des gens. Où des gens s'y passent l'énéagramme et ajoutent leur énéagramme à leur personnalité MBTI, ce qui est très malin en réalité parce que ça permet d'avoir plus de nuances dans la personnalité que l'on va avoir. Et c'est un besoin que beaucoup de gens ressentent parce que justement, le MBTI classique, on se rend rapidement compte qu'il n'est pas assez précis. Et même quand il est assez précis, on se rend aussi rapidement compte que notre personnalité est, comment dire, pas exactement ce que le MBTI classique explique qu'elle est. C'est quelque chose qui est très vrai. Et souvent, le problème, en réalité, c'est un manque de méthodologie, c'est un manque de méthode. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa personnalité ? C'est fait un peu au petit bonheur à la chance, mais voilà, on essaye comme on peut en tout cas. On n'a pas forcément d'outils ou de trucs qui expliquent comment faire. En général, à part les tests, il n'y a pas grand-chose qui est promu pour trouver notre personnalité. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais te donner déjà un élément qui va te permettre de savoir sur quoi te concentrer quand tu cherches ta personnalité. Parce qu'aussi, beaucoup de gens pensent avoir leur personnalité, mais il y a un doute qui revient encore, encore, encore et encore. Ils pensent que c'est cela, mais finalement, ils finissent par entendre des choses sur d'autres fonctions. Ils disent « Ah, peut-être que… » Et tu vois, cette incertitude-là qui revient souvent, c'est quelque chose que j'entends fréquemment, très fréquemment. C'est un des messages que je reçois le plus souvent. Les gens qui me disent « Je pensais avoir telle personnalité, mais je commence à douter, etc. » Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un élément qui va te permettre déjà d'être beaucoup plus sûr de la personnalité que tu as. Et tu auras des raisons de l'être parce que c'est une méthode qui marche déjà beaucoup mieux. C'est quelque chose qui est tout simple. C'est quelque chose qui est tout bête, mais c'est en réalité crucial. Pourquoi ? Parce que quand on va chercher notre personnalité, il faut en fait sortir du modèle MBTI. Il faut en fait sortir de l'idée qu'on a des personnalités où on va avoir un type de personnalité. Ce n'est pas un type qu'on va chercher, c'est plutôt des éléments. Et dans ces éléments-là, tous ne se valent pas. Si tu es sur cette chaîne, tu connais probablement au moins les fonctions cognitives. Si tu es sur cette chaîne, tu connais aussi peut-être ce qu'on appelle les besoins humains. Justement, on va se concentrer non pas sur les fonctions, parce que les fonctions, c'est déjà trop de choses. On peut encore décomposer pour aller vraiment à la racine, voir une chose qui est facile, entre guillemets, à voir et qui indique énormément sur notre personnalité. Dans ces éléments-là, il y a donc les besoins humains, c'est-à-dire DI versus DE et OI versus OE. Ces deux choses-là, plus la troisième dont je vais parler après, on peut se concentrer sur ça et les faire une à la fois. On ne va pas essayer encore une fois de voir est-ce qu'on est un ISTJ, un ENTJ, un ENTP, un ENTJ, un ESFP, un ISFJ. On ne va pas essayer de faire ça. On va juste essayer de voir les éléments-là. Au fur et à mesure, élément par élément, on finira par arriver en fait à une personnalité, mais par déduction. Donc, les éléments sur lesquels il est important de se concentrer quand on cherche notre personnalité, ce sont les trois-là. Donc, DI, DE. Est-ce que je suis un décideur introverti ? Est-ce que je suis un décideur extraverti ? Si tu vas te poser la question-là, tout le reste ne t'importe plus. Il ne faut plus que tu te poses quelque autre question que ce soit. Si tu n'es pas encore sûr de ce que c'est, etc., ce n'est pas du tout un souci. Tu verras au fur et à mesure de cette chaîne, etc. Tu verras ce que c'est. Tu pourras affiner ta compréhension de la chose. En se concentrant déjà sur ça, on a déjà un objectif clair. On n'est plus juste dans « Ah, je me demande, est-ce que c'est moi ? » Mais sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'on doute, sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'on pense que c'est nous, etc. On va se concentrer sur un élément, DI versus DE. Juste ça. OI versus OE. C'est la même chose. On va aussi se concentrer sur ça. Juste ça, un à la fois, etc. Et ça permet, sans se poser la question de « C'est quoi mon type complet ? » Ça, on le verra à la fin. Ça permet d'avoir l'esprit clair, de savoir exactement ce qu'on cherche et de se concentrer sur une chose qui ne nous fait pas nous perdre dans tous les sens. Parce que justement, et c'est pour ça qu'on ne cherche pas les fonctions cognitives, parce que les fonctions, c'est T plus D, I, D, E. Tu as TI ou TE. Quand tu vas te demander est-ce que tu as un TI ou un TE, ou quand tu vas te demander c'est quoi tes fonctions de décision, tu vas te dire « Bon, je suis quoi dans les quatre ? » Est-ce que je suis F ? Est-ce que j'ai un peu des côtés FI ? Mais en même temps, j'ai un peu des côtés TI. Mais en même temps, j'ai aussi des côtés TE. Donc, comment est-ce que ça se fait ? Est-ce que du coup, ce n'est pas parce que je suis sur l'axe FI, TE, mais du coup avec TE dominant ou je ne sais pas quoi, et du coup, ça ressemble à TI. Enfin bref, tu vois, on peut facilement se perdre dans ces choses-là parce qu'une fonction, c'est déjà une lettre, T ou F, N ou S, plus un besoin humain, OI, OE, D, I, D, E. Donc, c'est déjà deux choses mélangées en fait. Et plus on est dans des choses complexes comme ça, plus on va essayer d'aller trop vite et tout de suite de vouloir voir la fonction. Non, on va aller pas à pas. Et justement, quand on fait ça, on est sûr de chaque élément, on se concentre sur chaque élément et on a des résultats qui sont fiables et sur lesquels on ne revient plus sans cesse de manière… Enfin, comment dire ? On ne va plus avoir en tout cas le doute qui revient. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On ne va plus avoir le doute qui revient, le fameux doute qui revient tout le temps, etc. Et la troisième chose du coup, c'est décideur-observateur. Est-ce que je suis un décideur ou est-ce que je suis un observateur ? Quand on a ces trois choses-là, on ne se rend pas forcément compte, mais on est déjà le plus important de ce qu'est une personnalité. Parce qu'en fait, quand on a tout ça, on sait déjà qu'on est par exemple un D, I, O, E. On sait qu'on est un IP, observateur extra-ART. Beaucoup de gens n'arriveraient pas à se contenter de ça. Parce que s'ils devaient se contenter de ça, du coup, ils ne pourraient plus, encore une fois, avoir les quatre lettres. Ils ne pourraient plus avoir le type complet. Ils ne pourraient plus le poster sur leur Instagram, changer leur pseudo, s'appeler le super ISFP ou je ne sais pas quoi. C'est justement le problème parce que quand on fait ça, on va avoir très vite un résultat, mais on va aussi avoir très vite des doutes, etc. qui vont revenir parce qu'en fait, ce n'est pas viable. Ça marche bien pour la plupart des gens qui passent le test, qui trouvent ça marrant et qui passent à autre chose. Quand on veut creuser, cette mentalité-là n'est plus solide, n'est plus utile. Et c'est ce que j'expliquais du coup dans la vidéo d'avant-hier. Donc, en ayant ça, il faut déjà savoir que quand tu as ça, tu as énormément, tu as les choses les plus importantes de ta personnalité. Les IP, leur plus gros problème, c'est que ce sont des IP. Ce n'est pas que ce sont des penseurs ou des NT ou des je ne sais pas quoi, des bidules chouettes. Tout ça n'a pas aucune importance. Il ne faut pas exagérer. Parce que c'est aussi important. Et c'est la suite de toute manière. On ne s'arrête pas là, on continue ensuite. Mais déjà, se concentrer sur ça, ça permet vraiment de voir déjà les choses les plus importantes. Un EP, que ce soit NE ou SE, que ce soit DI ou DE, son plus gros problème, c'est que c'est un EP. Ce sont vraiment en fait les trois éléments qui permettent d'en savoir le plus. Avec aucun autre élément, tu pourras en savoir autant sur ta personnalité, aussi vite. Tu prends n'importe quel trois autres éléments. On va prendre du coup les lettres, les modes et les sexualités. Avec les trois éléments-là, tu vas savoir que tu es un penseur, tu vas savoir que tu as un mode jeu et tu vas savoir que tu es un DE féminin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'avec les trois éléments OI, OE, DIDE, Observateur, Décideur, là, on a quelque chose de solide, là, on a quelque chose de concret et on a une base qui nous permettra ensuite de creuser et de, pas à pas, étape par étape, voir les autres éléments de notre personnalité. Tout ça, c'est quelque chose que j'explique en détail et de manière bien plus profonde dans l'affirmation Trouver sa personnalité. C'est l'affirmation qui a le plus été commandée par les gens qui me suivent. Je l'ai ressorti à son... Enfin, j'ai refait ces derniers jours depuis vendredi seulement, depuis vendredi seulement, une offre sur cette formation-là. Ça se termine ce soir à minuit. Si tu as en profité, c'est le premier lien, ou juste pour te renseigner en tout cas, c'est le premier lien dans la description, tu pourras voir tout le détail. Ça, c'est un des éléments et encore même l'élément-là, je ne rentre pas dans les détails ici. Et il y a sept méthodes qui te permettent de trouver ta personnalité. On va vraiment de la base totale jusqu'à avoir la méthode complète pour trouver entièrement ta personnalité. Ça disparaît à minuit. C'est du coup la... C'est ta dernière chance pour pouvoir en profiter. Enfin, pour en tout cas profiter de l'offre. Il y a plus de la moitié du prix qui est retiré, plus de 80 €. Bref, tout ça, c'est dans la description si tu veux aller plus loin. Moi, en tout cas, c'est ça que je voulais te dire. Déjà, pense à ça en cherchant ta personnalité. Concentre-toi déjà sur ces trois éléments-là. Oublie le type complet. Ne cherche plus à avoir un type complet. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est intéressant pour les débutants. Ça, c'est intéressant au début quand tu ne cherches pas à creuser plus que ça. C'est intéressant, voilà. Pour avoir les quatre lettres, c'est marrant, etc. Les youtubeurs qui passent le test, etc. Tu vois bien que ce n'est pas très sérieux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent avoir les quatre lettres voire même ils prennent les noms du site diplomate, logisticien ou je ne sais pas quoi. Bref, Sentinelle ou je ne sais plus. Amuseur aussi. Je sais que les ESFP, c'est amuseur. Je vois, ça me fait rire. Amuseur. Bref, en tout cas, en faisant ça déjà, tu verras qu'en ayant ce début-là de méthode, déjà, tu n'auras plus ce doute-là qui reviendra. Tu sauras sur quoi te concentrer et ça permet d'être beaucoup plus sûr dans l'obtention de sa personnalité. Et en plus d'être plus sûr, ça permet aussi d'avoir des résultats qui sont plus fiables. Tout simplement parce que tu as une méthode, tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as trouvé tel et tel élément plutôt que de juste, voilà, passer un test, de dire « ah oui, c'est trop moi », de finir par douter, de te renseigner et de dire « ah oui, c'est moi ». Oh, finalement, je ne sais plus. Dès que tu as l'air des descriptions qui vont décrire un comportement ou un autre par rapport à « toi », entre guillemets. Si tu veux en savoir plus pour avoir tous les renseignements, clique sur la description avant minuit, du coup avant 23h59 pour pouvoir en profiter potentiellement. Et dans tous les cas, on se dit à demain. On parlera d'un autre thème la semaine prochaine. Bon dimanche. Prends soin de toi. À la prochaine. Salut.